Bien s'entendre et tout bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Motel. S'il termine son audience à temps. Alors, Akram Pradief, on commence avec vous. On est revenu à la traditionnelle image de la semaine. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Je pense que ce qui vous a marqué a marqué des millions de personnes à travers le monde. Facebook, WhatsApp et Instagram, qui a surpris. Pour une fois, ça ne vient pas d'Algérie Télécom. Donc, les gens étaient très surpris. Il y a eu un petit moment de vide où, finalement, les gens de Twitter avaient raison d'y être. En sorti, il n'aurait pas eu le jeu. Et Facebook est toujours dans la tempête, puisque l'une des principales anciennes collaboratrices de Mark Zuckerberg, l'accable devant la justice. Et elle demande à la justice américaine de contrôler beaucoup plus Facebook qu'il ne l'est aujourd'hui. Ersan Khadi, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Le retour de l'hélicoptère au-dessus de nos locaux à Place Audin, hier, c'était le 5 octobre. Pour ceux qui l'avaient oublié, l'hélicoptère était là pour le rappeler. Et puis, les arrestations, évidemment, les interpellations, les terrasses des armes autour. Il ne faisait pas bon d'être jeune, d'être connu par les RG et de traîner au centre-ville hier. Et ça, c'était choquant. Et nous y reviendrons évidemment au cours de cette édition avec vous et avec Zohir Abelkan. On commence évidemment cette émission par la question de l'heure. C'est la crise algéro-française qui a commencé donc il y a quelques jours avec la décision de Paris de réduire le nombre de visas à l'Algérie, au Maroc et à la Tunisie. Nous en parlions déjà dans le CPP de la semaine dernière. Il y a eu par la suite une réaction d'Alger qui a décidé, donc, qui a pris la décision algérienne. C'était après le rappel de l'ambassadeur. Comment, aujourd'hui, le président Macron tente de rattraper le coup avec un discours hier où il qualifie même le président Tebboune d'ami, etc. Est-ce que c'est une crise traditionnelle, normale, qui ressemble à toutes les autres où nous sommes encore dans une autre forme de crise plus grave entre Alger et Paris ? Non, j'ai l'impression que cette fois-ci, la crise risque de durer un petit peu, risque de durer au moins jusqu'au résultat des élections présidentielles en France, donc six mois. Elle a, selon moi, en fait, c'est un fond de crise qui traîne depuis assez longtemps et qui s'est exprimé d'un coup. Et c'est venu suite à une escalade très, très rapide et à des gaffes des deux côtés. Donc, oui, à mon avis, c'est une crise qui risque de perdurer. Et c'est une crise aussi d'incompréhension des deux côtés. Il y a d'incompréhension parce qu'Emmanuel Macron s'est mis à dos les autorités algériennes et les Algériens aussi lorsqu'il a remis en cause l'existence d'une nation algérienne. Oui, ça nous amène à nous poser beaucoup de questions. Il est allé sur un territoire qui ne supposait pas être le sien. On n'a pas très bien compris pourquoi il a évoqué cela. Les États-nations, c'est quelque chose de moderne. Il n'y a pas beaucoup en Europe d'États-nations constituées à l'époque de la colonisation française en Algérie, 1830. Et les territoires et les nations appartenaient plutôt à des empires, à des systèmes politiques complexes. Nous, c'était les Ottomans. D'autres en Italie, c'était les Austro-Hongrois ou ailleurs en Europe. Donc, moi, j'aurais plutôt parlé... Cette partie-là, elle a agressé les Algériens parce que nous sommes qui nous sommes et nous avons perdu notre souveraineté sur une très longue période de l'histoire et nous avons eu beaucoup de mal à rentrer et à revenir dans l'histoire. Et donc, c'est quelque chose qui nous blesse évidemment plus que d'autres nations. Et c'est tout à fait normal. Et de ce point de vue-là, c'est une très grande maladresse. D'ailleurs, je pense que Benjamin Stora a pris cette distance par rapport à cette sortie, même si, sur le plan académique, c'est quelque chose qui peut se discuter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je trouve que Abdelaziz Al-Habi a eu une bonne réponse de ce point de vue-là. Il a rappelé que même si les États nationaux n'étaient pas constitués à ce moment-là, si les Algériens ont pu résister à une entreprise de déculturation aussi longue que celle du colonisme français, c'est parce qu'ils étaient appuyés, adossés à un patrimoine civilisationnel, culturel de plusieurs millénaires qui se cristallisent sur le territoire, parmi les gens, dans la culture, etc., sans lequel on n'aurait pas pu se libérer. Et donc, ce volet-là est venu, malheureusement, donner une dimension... En fait, lancer une bouée de secours au régime algérien parce que ça a fait oublier l'autre partie de l'intervention d'Emmanuel Macron qui, elle, de mon point de vue... Autant je déplore la première, cette partie-là, qui est très maladroite et qui... Autant l'autre m'interpelle en tant que journaliste et en tant qu'observateur. Quelle mouche a piqué Emmanuel Macron pour qu'il prenne le risque de se mettre à dos le régime algérien en disant que les visas visait... La suppression des visas ou la division par deux visait surtout le cercle dirigeant et puis pour parler d'une différence entre Thiboune qui essaierait de faire des réformes et qui est de bonne volonté avec laquelle il a une bonne relation et le système politico-militaire dur qui l'entoure. Et de ce point de vue-là, il y a quand même une nouveauté dans la façon d'appréhender les relations entre Paris et Alger qui aurait dû nous intéresser en premier. L'autre appartient aux historiens et elle permet de jouer sur les émotions. Elle a mobilisé les opinions sur les réseaux sociaux, etc. Mais la vraie donne politique aujourd'hui et diplomatique, c'est la nouvelle attitude de Macron versus le système algérien et Thiboune. Je ne vois pas ça comme ça. Moi, je vois plutôt une volte-face de Macron, une double volte-face, que ce soit vis-à-vis du Hérak, qu'il en sense maintenant mais qu'il n'a jamais soutenu réellement, ni dans les faits. Il était plutôt dans le soutien du pouvoir politico-militaire qu'il cite ces deux dernières années. Et aussi vis-à-vis de ce qu'il a dit à Alger, tiens, avec toi, Khaled, par rapport à la colonisation. C'est quelqu'un qui a perdu toute crédibilité politique face à ses engagements, face à ce qu'il dit. Et c'est quelqu'un qui est en train de vendre tout ce qu'il a fait pour diviser l'électorale, sans plus. Donc, je ne pense pas qu'il faille dissocier les deux parties. Dans les deux cas, que ce soit sur l'aspect mémoriel ou sur l'aspect politique, Emmanuel Macron a été hypocrite. Il a été hypocrite. Parce que, dans les faits, il a toujours fait le contraire de ce qu'il vient de dire. On a presque envie de poser la question à Khaled Rani, qui l'a interviewé, pour lui demander est-ce qu'il a senti un manque de sincérité chez Emmanuel Macron au moment où il condamnait... On m'a posé cette question mille fois. On n'a jamais entendu la réponse. Depuis 2017. Est-ce que vous pensez, comme l'a dit El Watan, que c'était un dérapage du président français ? Est-ce que c'est un dérapage, d'abord ? Est-ce que c'est un dérapage sur l'ensemble de ses propos, y compris lorsqu'il critique le régime, et de l'autre côté, lorsqu'il vexe la population algérienne en remettant en cause l'existence d'une nation algérienne ? Ce n'est pas un dérapage. Ça ne peut pas être un dérapage. C'est des propos qui ont été dits publiquement, qui n'ont pas été... Donc pour vous, c'est pire qu'un dérapage ? Mais bien sûr. Non, un dérapage, c'est le télésen, c'est une erreur. C'est le fait de se laisser emporter dans ses propos. Là, non, on sent qu'il y a maîtrise de la communication, il y a volonté de dire ce qu'il a dit, et il me semble même que c'est ce qu'il pense. Moi, je pense que... Ce n'est pas un dérapage. Moi, je pense qu'il y a eu une erreur d'appréciation du pouvoir algérien au sujet d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il y a une tradition, ils ont traité avec des chefs de partis politiques ancrés, la droite, ça peut être les Giscardiens à l'époque, ça peut être le RPR, les Gaullistes, il y a une tradition, on sait qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils ne vont pas dire, le souverainisme français, etc. La gauche, entre guillemets, PS, PS, donc, deuxième international, international socialiste, avec les accointances qu'elle peut avoir, notamment avec Israël, ce qu'on lui a beaucoup reproché. Mais, donc, on savait gérer ça. Macron, on a retenu de lui, celui qui a été le premier à dire crime contre l'humanité pour le colonialisme, et donc, potentiellement, un ami. OK. Mais on n'a jamais essayé de comprendre, je parle du pouvoir, je parle du pouvoir. Abdel-Majit Abdel s'est trompé sur Macron. Macron, c'est quelqu'un qui, d'abord, voit sa feuille de route, c'est quelqu'un qui, c'est un outsider, c'est quelqu'un qui casse les lignes, qui casse les codes, et qui est capable de faire des choses totalement inattendues. Le rappel de l'ambassadeur français des États-Unis, c'est vrai qu'il y a 55 milliards de dollars sur la table, mais ses prédécesseurs ne l'ont pas fait. Et la diplomatie, en Europe, pensait qu'il n'allait pas le faire. Il ne l'a pas fait. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose ? Le débat n'est pas là. Il y a des chroniqueurs en France qui, aujourd'hui, reprochent à Macron d'être une source de conflictualité aiguë. Le Mali, le Maghreb, les États-Unis, bon, les États-Unis, même s'il est dans la poste du victime, et qui vont lui dire qu'il est en train de faire de l'isolationnisme alors même qu'il va devenir le président de l'Union européenne pendant une année. Parce qu'il faut rappeler aussi... Et donc, il y a une erreur. Ils ont pensé qu'à partir de ce moment-là... Non, c'est quelqu'un qui va réfléchir à sa feuille de route et qui va être capable de dire d'autres choses et ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est un robot, c'est une macheline froide. Il voit quels sont les intérêts du moment pour lui et il va faire ce qu'il faut pour qu'il puisse émerger. Algiers s'est trompé. Bon, l'équipe d'Amérique de Tebboune se trompe sur beaucoup de choses, à force et ori, sur l'amitié, entre guillemets, supposée et sur l'aide et la protection de la France versus le Hérak. Gros serveur. Il me semble que c'est d'abord... Je ne sais pas pourquoi on parle de Tebboune. Macron a été élu quelque part grâce à l'argent donné par Haddad, par Saïd. C'est quelqu'un qui a bénéficié de l'ancienne Algérie, tout autant que l'Algérie nouvelle. Donc, non, non, c'est de l'hypocrisie parce que c'est quelqu'un qui a financé sa campagne avec l'aide du pouvoir algérien de l'époque. Et donc, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui... C'est ce qui se dit, hein. C'est ce qui se dit. Non, il y a une tradition algérienne. Le verset de l'argent. C'est ce qui se dit. Mais le verset de l'argent des deux côtés, hein. Bon, alors... Ça m'amène, juste si tu peux, Michael, une seconde, à observer la crise aussi d'un point de vue un peu plus stratégique. L'intérêt de l'Algérie, aujourd'hui, objectivement, régime et peuple, ce n'est pas d'avoir l'extrême droite à la tête du pays parce que face à... Évidemment, on aimerait bien, moi, j'aimerais bien que ce soit Jean-Luc Mélenchon qui devient président demain en France. Il y a plus de garantie d'une relation plus détendue par rapport... Jean-Luc Mélenchon a aussi des propos très ambigus sur le pays. Très ambigus, effectivement. Mais sur la relation avec l'Aribe Sud, on peut imaginer qu'elle sera plus équilibrée. Ce n'est pas un impérialiste, ce n'est pas un atlantiste. Et donc, de ce point de vue-là, il y a des chances que ça se passe mieux. Pour le moment, c'est celui qui, entre guillemets, défend le mieux les chances Donc, s'il y a une stratégie de l'époque de Bouteflika où on essaie de soutenir celui qui peut gagner et nous éviter d'avoir un conflit sérieux, parce que si c'est quelqu'un de l'extrême droite qui arrive à l'Élysée, ce qui peut prouver, mais si c'est le cas, on a un autre type de problème. On aura des Algériens refoulés à recevoir par dizaines de milliers. Et donc, il aurait dû y avoir, à mon avis, peut-être que Macron s'est fâché parce qu'il ne voit aucun signe venir de ce point de vue-là d'Abdel-Ulteboun. On n'imagine pas Abdel-Ulteboun le faire. C'est ce que révèle le président français de manière indirecte. J'aimerais juste rappeler que les autorités maliennes aussi ont rappelé l'ambassadeur, ont convoqué l'ambassadeur de France à Bamako après les propos jugés, entre guillemets, inamicaux et désobligeants du président français. C'est les mêmes propos qu'il a tenus lors de l'interview avant-hier qui a été considérée comme une interview d'apaisement. Et pour répondre à votre question sur cette fameuse déclaration de 2017 sur la colonisation de crimes contre l'humanité, est-ce qu'on ressentait une sincérité ou pas ? Il faut juste rappeler qu'avant cette interview, Emmanuel Macron l'avait dit lors de son meeting à l'Hôtel Sofitel devant quelques centaines de personnes, il avait dit que la colonisation était un crime contre l'humanité. C'était d'Alger. Exactement, d'Alger. Oui, pas de New York. Et il avait dit la même chose dans cette interview et donc c'était clairement préparé pour le voyage d'Alger. Bien sûr, entre-temps, il y a eu quelques petits changements. Et ce que vous dites rejoint ce qu'a dit Pascal Boniface hier sur une chaîne française en disant qu'en fait un président ne devrait pas dire ça ou ne devrait pas entrer dans une position conflictuelle avec les pays. Est-ce qu'il s'est trompé, Emmanuel Macron, en disant des choses qui ne devraient pas être dites en fait ? Très, très sincèrement. Très, très sincèrement, je m'en fous complètement de ce que pense Macron et de ce que devrait faire Macron. À mon avis, la vraie problématique que tu parlais tout à l'heure de problématique, c'est ce déséquilibre entre l'Algérie et la France. On est tous concentrés, tous les Algériens connaissent le monde politique français, s'intéressent à ce qui se passe en France, sont inquiets de savoir qui sera le prochain président en France, alors qu'en France, on s'en fout de qui est en Algérie et de ce qui se passe en Algérie. Je pense qu'à un moment, il faudra enlever cette France de nos têtes, nous tous, et ça serait une très, très grande étape de franchi pour nous, Algériens, qu'on se concentre déjà sur ce qui se passe ici. Qu'il y ait un président d'extrême droite ou d'extrême gauche à la fin, ça ne sera pas notre président, ce sera un président français. Il aura entre les mains les relations entre l'Algérie et la France, mais ça ne changera pas grand-chose, à mon avis. On ne peut pas dire ça. Je pense que si demain, sous un président d'extrême droite, il y a une chasse au faciès des Maghrébins dont une majorité sont des Algériens et on a plusieurs millions d'Algériens là-bas, on ne peut pas se sentir débit nationaux, on ne peut pas se sentir exclu, pas concerné. D'autant que la diaspora s'est remise beaucoup à s'intéresser à l'Algérie, à s'impliquer dans le processus de changement. Moi, je pense que dans le calcul d'Emmanuel Macron, il m'intéresse, son calcul, je pense qu'il voit ce qui se passe en France. Il voit que depuis deux ans, à Place de la République, il y a un point de vue anti-pouvoir en Algérie, Tebboune, El-Ascar. Il y a un point de vue anti-pouvoir et à un moment donné, il ne peut pas continuer à ne pas en tenir compte complètement. Il ne faut jamais oublier qu'Hollande a battu Sarkozy grâce à la mobilisation des banlieues qui se sont jurés de jouer le coup du Karcher en sens inverse et qui ont aidé au départ de Sarkozy au bout d'un seul mandat. Et donc, cet électorat-là, il ne peut pas l'ignorer. Et aujourd'hui, autant il y a 20 ans, être en bon terme avec Alger pouvait être payant avec la diaspora qui était loyaliste et patriotique au sens ancien, autant aujourd'hui être contre le régime militaire d'Alger dans un style que choisit Macron et qui n'est peut-être pas aussi spectaculaire que cela, ça peut rapporter des voix dont, même si on n'est pas sûr du vote au premier tour de cet électorat, mais les Algériens, les binationaux, vont voter quand même pour quelqu'un qui prend ses distances, ceux qui vont à la République et qui représentent aujourd'hui la majorité parce qu'on ne les voit plus voter, on les voit à ce qu'on a vu, une manifestation pro-Taboun et pro-régime à Alger en France. Ils auraient pu mobiliser et faire une contre-manifestation au moins une fois. Erdogan en Allemagne, il y a eu une manifestation de l'opposition contre Erdogan et il y a eu une manifestation pour Erdogan. Et donc, on se rend compte qu'il y a deux opinions. En France, l'opinion dominante aujourd'hui, elle est contre le système et donc un président français qui clashe le pouvoir à Alger et qui permet de se le cacher parce qu'il est devenu faible, ce pouvoir à Alger. En fait, le fond de l'affaire, il est là. Ce pouvoir est devenu très faible. Tout le monde le clashe. Trump décide de donner le Sahara occidental au Maroc. Il a oublié qu'il y avait un pays qui s'appelle l'Algérie. Il le clashe. En mars 2020, Haftar a attaqué Tripoli. Il ne l'aurait jamais fait si Alger n'était pas faible. Ça, c'était le moment. L'épisode hierac. On est faible. On est devenu très faible. Et donc, pourquoi pas Macron, aujourd'hui, se paye le luxe d'une crise avec Alger parce que ça coûte beaucoup moins cher qu'il y a 20 ans. Alors, l'État que vous qualifiez clashe tout un peuple. Toute l'histoire d'un peuple. C'est ça le problème. Et en faisant ça, il est en train de rendre un grand service au pouvoir en Algérie. Moi, je pense que là, par contre, je pense qu'il a été... C'est une maladresse. Je pense que le gros de sa communication, c'était la première partie. Oui, et ce n'est pas un dérapage. Il l'a fait sciemment. C'était une argumentation qui était bien étayée. Donc, c'est quelqu'un qui le pense. Il avait déjà dit en novembre 2016, avant la présidentielle, que la colonisation a fait des effets... Il faut juste rappeler juste au passage la faiblesse de l'Algérie. La dernière grande crise... On a cité quelques crises, l'arrêt du procès électoral, Mitterrand qui déplore l'arrêt du procès électoral, l'incident de New York où Zellwell refuse pour des raisons protocolaires de rencontrer Chirac parce que le protocole ne lui convenait pas. Il y a eu 2007, la loi qui reconnaît des bienfaits à la colonisation, qui a torpillé l'accord d'Alger, d'amitié, etc. Mais le moment le plus fort, la crise la plus sérieuse, c'est la nationalisation des hydrocarbures. Je... 71, notre 4 février, grand jour, je note juste que la dernière grande crise entre les deux pays était à l'hémis. l'initiative d'Alger. C'est l'Algérie qui a l'initiative. L'Algérie nationalise. Aujourd'hui, cette crise est à l'initiative de Paris. La sanction sur les visas. Voilà. Et ça dit tout sur l'affaiblissement de l'Algérie. La France est aussi très affaiblie, mais ça, ce n'est pas notre débat. Je reviendrai tout de suite sur cette question des visas. Vous parlez d'un État faible. Est-ce que cet État que vous qualifiez de faible a bien fait, de rappeler l'ambassadeur, est-ce qu'il a bien fait de fermer l'espace aérien aux avions militaires français ? Est-ce que c'était une bonne décision à prendre après les propos du président français ? Il va demander un joker à Karam. Non, pas du tout. Bien sûr. Bien sûr. L'État algérien a bien fait de rappeler l'ambassadeur et l'armée algérienne parce que les deux décisions ont été prises séparément. L'armée algérienne a bien fait aussi de sanctionner Paris, de rappeler à l'ordre Paris. Est-ce que la fermeture de l'espace aérien aux avions militaires français va compromettre l'efficacité de l'opération embarquante dans le Mali ? Non, parce qu'il y a de la logistique autrement. Ils peuvent passer avec de la logistique d'autres pays et les avions arrivent. C'est vrai que N'Djamena à Paris fait maintenant 9 heures de vol au lieu de 5 heures. donc il va voler avec beaucoup plus de carburant et moins de cargo. C'est une contrainte pour eux mais ça ne risque pas d'empêcher le déroulement de la force de ce qu'il fait. Et je vous pose une autre question sur l'espace aérien. Est-ce que l'ouverture de l'espace aérien par le président Bouteflika à la France était une bonne nouvelle à l'époque ? Est-ce que c'était une bonne chose pour les relations algéro-françaises ? Est-ce que c'était la chose à faire ? Ce n'est pas lié aux relations algéro-françaises. A mon avis c'était une chose à faire parce que de manière très réaliste il y avait une menace à nos frontières. L'Algérie poursuivait un processus politique et il fallait à un moment aussi appuyer ne pas empêcher une solution militaire qui se faisait là-bas. Mais ça avait un peu choqué l'opinion publique à l'époque parce que c'était la première fois depuis l'indépendance si je me souviens que des avions militaires français étaient... Non, ce n'est pas le cas. Il y a eu le crash d'avions de chasse à Aumulboire avant cette date-là. Oui, 2007 je crois. Oui, oui. Il y avait des avions de chasse français qui se volaient. Regarde, c'est quelque chose de tout à fait normal de passer au-dessus d'un territoire qui n'est pas le ciel. Il suffit de payer, de s'annoncer à l'avance et ça passe. Juste pour rectifier quelque chose de très important, lorsqu'il y a eu cette soi-disant autorisation de... Les Français ont fait passer des cargos par l'Algérie mais n'ont jamais fait passer les rafales ou les bombardiers par l'Algérie. Ils passaient toujours par le Maroc et faisaient des escaliers au Maroc. Donc, jamais par l'Algérie. Donc, oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que c'était sur demande algérienne. Donc, qu'il n'y ait pas de caractère offensif au passage des avions qui devaient rester strictement dans le domaine du logistique, de la logistique. Transport et logistique. Il a évoqué le contexte... J'ai des preuves de ça. Il a évoqué le contexte, je voulais juste le rappeler, le contexte dans lequel l'autorisation est devenue formelle et publique. C'est quand même, parce que je veux abonder dans le sens de Akaram, dans ce contexte-là, on ne devait pas refuser parce qu'il y avait l'offensive sur le Nord-Mali, une offensive djihadiste, sur laquelle la diplomatie algérienne s'est totalement fourvoyée, puisque notre consul à Gao, malheureusement, notre consul a été pris, toute l'équipe a été prise en otage. On a perdu du personnel de personnes dans cela, parce que la lecture de la situation était fausse. On pensait que c'était une branche pro algérienne qui allait s'emparer du Nord-Mali, alors que c'était une branche djihadiste. Et donc, le risque, quand même, c'était de perdre tout le Mali, puisque l'offensive s'est poursuivie vers Mopti, ensuite Diabalé, ça marchait vers Bamako, et il n'était pas pensable que l'Algérie ne participe pas à une force internationale qui essaie de stopper, et donc la façon de participer, à l'époque, c'était d'autoriser ce passage par le ciel d'Algérie. Mais aujourd'hui, ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement l'interdiction de survoler le territoire algérienne, mais ce sont les relations militaires algéro-françaises. Oui, qui ont été, qui l'ont remise en cause. Il n'y a pas que ça, donc on risque d'arriver au point d'une rupture des relations militaires entre les deux pays, donc arrêter toute coopération, qu'il n'y ait pas d'échange, qu'il n'y ait pas d'aide. Donc la sanction, elle est militaire et pas civile ? L'ambassadeur a été rappelé. excepté pour l'ambassadeur, le rappel, mais l'essentiel de la réponse algérienne, il est d'ordre militaire. Non, moi, je dissocie les deux. Je pense qu'il y a eu deux actions qui ont été faites en parallèle, peut-être même pas de concert, mais il y a eu une réponse de l'armée et il y a eu une réponse du pouvoir civil. Est-ce qu'il confirme une dualité aujourd'hui du pouvoir en Algérie ? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais en tout cas, l'armée s'est considérée, je pense, comme attaquée par les propos d'Emmanuel Macron. Clairement, je ne peux pas penser une seule seconde qu'il ait pu prendre l'ombre de quart de la moitié d'une décision sans consulter Jean-Gréha. Il ne faut pas raconter des salades à nos auditeurs, même sur la partie civile. Bon, après, évidemment, dans une crise de cette ampleur, on va dire que c'est normal de se concerter pour ne pas savoir, pour savoir jusqu'où on peut aller, etc. Mais deux processus parallèles où l'armée décide de fermer... Moi, c'est le contraire que je suis en train de dire, en fait. Ce que je suis en train de dire, c'est que je ne pense pas que l'armée ait pris le temps de prévenir le président qu'elle allait faire ça. Parce que c'est une mesure proportionnelle maîtrisée par l'armée et dans les attributions de l'armée. Rappel ambassadeur, fermeture de l'espace aérien, bonne chose, bonne décision. Agitation de courte vue, bon, ça répond à la crise. Pour moi, agitation de courte vue, bon, on peut faire ça, le problème n'est pas là. Mais nous, opinion, on ne peut pas savoir à quel point ça va être réellement pratiqué pour ce moment, ça l'est, puisque les commandements des forces armées françaises disent que les demandes de transit par l'Algérie, le survol de l'espace aérien ont été refusés dès le lendemain. Donc, c'est en cours. Mais si ça devait s'arrêter, je ne suis pas sûr qu'on le saura à un moment donné, s'il y a une crise très grave, etc. Bon, ça permet de, peut-être, traiter notre égo. Il y a des pays subsahariens et l'opinion dans les pays subsahariens qui ont salué cette mesure que leur gouvernement ne peut pas prendre parce que l'Algérie peut se le permettre, alhamdoulilah. après, la question, la vraie, parce que R&D, par exemple, je cite le R&D, mais il y en a d'autres qui l'ont. On a demandé une réorientation complète des partenariats stratégiques, ça veut dire qu'il ne faut plus traiter avec les Français. Ça, c'est le vrai débat. Est-ce que, est-ce que, est-ce que réellement, on va considérer que la France n'est plus un partenaire stratégique et derrière la France, parce que, bon, en termes de bloc, l'Europe cesse d'être un partenaire prioritaire et à ce moment-là, ce serait la Chine, il ne faut pas trop se cacher le candidat numéro un à la succession des intérêts européens en Algérie, c'est la Chine. Ce débat-là, moi, je n'ai pas le sentiment qu'il y a assez de courage politique dans l'attelage très faible qu'il y a à la tête du pays aujourd'hui pour engager cette discussion. Il y a des dossiers qui sont en suspens, qui demandent des arbitrages. Il y en a quelques-uns, il y a le port-centre, il y a la transition énergétique avec le solaire où les Chinois sont en meilleure position que les autres. Il y a la transition numérique aussi, il y a plein de dossiers de ce type-là, même l'Assemblage automobile à qui donnaient les concessions, qui demandent des arbitrages qui peuvent, à un moment donné, plus favoriser l'investissement chinois. Et aujourd'hui, on ne sent pas la volonté et la capacité du régime algérien d'assumer un virage de ce type-là. Voilà, je dis, c'est plus facile d'annoncer ce qu'on a annoncé que d'engager des sanctions, enfin, des sanctions, un virage de ce type-là. On termine le volet rapidement. Une chose importante, c'est que l'histoire des visas concerne aussi le Maroc et la Tunisie, parce que ça n'a pas été dit. Et ni le Maroc ni la Tunisie n'ont pris d'action décisive comme l'Algérie. Il y a eu une réponse du ministre marocain des Affaires étrangères qui a considéré cela comme... Et pour clore le dossier algéro-français concernant cette histoire des visas et cette déclaration du président français qui dit que cette réduction va toucher le milieu dirigeant, ça ressemble à des sanctions, non ? Ça ressemble à des sanctions, oui, bien sûr. Que c'est ciblé... Est-ce que vous pensez que ce pays français ira au bout de cette déclaration, qu'ils le feront vraiment ? Puisqu'ils l'ont annoncé, je pense qu'ils vont le faire. Ça pourrait en arriver davantage ? Je lui demande est-ce que tu fais partie des milieux dirigeants quand tu as refusé... Il faut avoir son numéro au téléphone dans la liste Pegasus, ce n'est pas mon cas. D'accord. Parce que c'est lié. D'accord. Donc on peut identifier les milieux dirigeants grâce à Pegasus. Mais Pegasus a aussi espionné des opposants et des journalistes qui ne font pas partie du tout du milieu dirigeant. C'est là. Ils vont payer. Moi, j'ai du mal à croire à l'effectivité d'une telle décision. Ça me paraît quand même... C'est une menace. C'est une menace mais on ne saura pas. C'est un peu comme l'espace aérien. C'est vrai que c'est spectaculaire mais en réalité, nous, observateurs, journalistes, on aura du mal à toujours vérifier s'il y a eu des volcargos qui, dans deux mois, traversaient l'esprit parce qu'il y avait une urgence particulière, etc. S'il y a un chef djihadiste qui a été abattu par la... localisé et abattu il y a deux mois. L'annonce a été faite par Macron, d'ailleurs, il y a trois semaines. S'il y a une opération de ce type où l'aide d'Alger est demandée parce que ça peut aussi protéger la sécurité algérienne, on peut imaginer qu'on fasse exception. On peut l'imaginer. Tout comme pour les visas. Je pense que pour les visas, on n'a pas les moyens de vérifier si le fils de tel... fils de la nomenclatura proche de... je ne sais pas qui. C'est très difficile à évaluer mais ça a effectivement l'avantage de parler aux esprits et d'interpeller et je pense que c'est une partie des déclarations du président français qui a le plus courroussé le pouvoir à Alger. Et qui dit moins de visas, dit donc certainement beaucoup plus de personnes qui vont tenter de traverser la Méditerranée en risquant leur vie. Les chiffres, il faut le dire, sont effroyables. Le dernier chiffre est tombé aujourd'hui, il est donné par le journaliste espagnol Inyatio Sembrero. 1900 migrants sont arrivés en Espagne par la mer entre le 27 septembre et le 3 octobre. Parmi ces 1900 migrants, 72% sont des Algériens, 21% des Marocains et 7% d'autres nationalités. Augmentation de 51% des migrants par la mer depuis le mois de septembre. Jamais la proportion des Haragas n'a aussi été aussi élevée. C'est un drame qui ne connaît toujours pas de fin aujourd'hui. il faut rappeler aussi qu'on a eu un été terrible en Algérie. Entre incendies, crise du Covid, pénurie d'oxygène, hausse des prix, on a eu un été catastrophique. Crise de l'eau, etc. Donc on a eu un été terrible en Algérie. Je trouve normal qu'une partie des gens affectés ait recours à ce genre de choses. D'autant plus que l'été est la saison favorable pour prendre des pateras et partir. La mer est calme. Donc c'était prévisible. Une autre embarcation à chaque dirige entière. Trois disparus, 17 survivants. Qu'est-ce qui retient l'attention dans ce drame ? Qu'est-ce qui retient le plus votre attention ? Est-ce que c'est le nombre de gens qui meurent et qui partent sans jamais revenir ? Ou est-ce qu'il y a aussi le silence des autorités sur ce sujet ? Je vais évoquer le silence des autorités parce que c'est peut-être même le cœur du problème. Mais le problème c'est que déjà nous on n'a pas les moyens de suivre, de comprendre, on n'a pas d'institut de sondage. Ce n'est quand même pas normal qu'on n'ait pas d'institut de sondage pour savoir quelles sont les motivations des gens qui mettent leur vie en danger et de savoir quelles sont les premières raisons. Est-ce que c'est uniquement social comme ça a pu être à un autre moment ? Est-ce que c'est le désenchantement après l'ouverture, l'espoir de changement de 2019 jusqu'à quelle proportion ce désenchantement participe à la volonté de quitter ? Il y a beaucoup de gens qui s'en vont aussi parce qu'ils sont poursuivis par la justice. Il y a un militant qui est de rage qui vient d'arriver en France il y a 4 jours et on avait perquisitionné chez lui il y a 20 jours et il a décidé de partir. Il avait déjà fait de la prison et ça fait partie on connaît le cas d'Ebraham Lallami et donc on a besoin de cet instrument de mesure pour savoir qu'est-ce qui pousse les gens à partir ? Donc c'est difficile de répondre mais ce qui est sûr c'est qu'il y a une vague sans précédent une vague sans précédent que le gouvernement veut cacher il y a cette caricature incroyable de dilemme c'est vraiment les déchets sous le tapis le tapis c'est la Méditerranée bon je trouve que c'est extrêmement choquant que le gouvernement ne réagisse pas à cela qu'ils ne disent rien du tout on a le sentiment qu'il y a un laissé aller on a le sentiment qu'il y a une attitude un peu semblable à celle du Maroc à un moment donné qui a laissé ces candidats à l'immigration débarqué sur ce tapis pour créer une pression sur l'Espagne là on ne peut pas ne pas se dire que quelque part on est en train de créer une pression aussi sur l'Europe en disant si vous êtes hostile à notre restauration autocratique le processus qui est en cours et qui est en train de rentrer dans le mur restauration de l'autorité d'avant le 22 février empire si vous ne nous soutenez pas si vous nous critiquez voilà ce qui va arriver et vous allez vous dépatouiller avec nos excédents entre guillemets qui vont débarquer sur vous le problème c'est que ce phénomène évidemment est dramatique dans le cas de la Harga par la mer et on est tous d'accord pour dire que c'est insupportable mais il existe aussi chez les classes sociales les CSP supérieures il y a plein de projets de départ par les visas et de ce point de vue là je ne vais pas protester contre momentanément la division par deux des visas français parce que peut-être que occasionnellement sur une année ça va nous donner peut-être la chance de garder une partie de nos élites c'est grave ce que je dis parce que c'est un contraire au principe de la liberté de circulation mais peut-être que certains projets de départ vont être contrariés on a besoin des élites en Algérie on n'est pas dans les années 90 où l'assassinat tous les jours par le GIA des docteurs de quasiment tout le monde parce qu'il a déclaré la guerre au peuple justifier qu'on parte aujourd'hui il y a un projet à construire et un pays tout n'est pas perdu tout n'est pas perdu c'est vrai que c'est démoralisant mais tout n'est pas perdu et il y a une partie des élites qui doit se ressaisir et qui doit renvoyer l'ascenseur à l'Algérie l'Algérie ce n'est pas Abdelmajid Teboun ce n'est pas Chengriha ça c'est une fin de cycle l'Algérie de demain on l'a vu pendant plus d'une année dans les rues de tout le pays et elle vaut la peine de continuer à se mobiliser pour elle quand on parle du silence des autorités algériennes pourquoi vous dites que pas que des autorités vous parlez du silence de qui d'autre aussi de la presse des médias on a eu un week-end de 50 morts et ça n'a fait l'ouverture d'aucun journal télévisé ça a fait à peine la une de deux journaux et très difficilement c'est venu après coup liberté après le matin c'est totalement inacceptable que 50 Algériens meurent et qu'on n'en parle pas c'est vrai que même dans le journal on n'en parle pas est-ce qu'il y a une volonté aujourd'hui dans cette presse proche du système et du régime de passer sous silence cette question de Harga et des sujets interdits on sait que le ministère de la communication passe son temps à appeler les médias pour leur dire il ne faut pas parler de ceci ou de cela et j'imagine que la Harga fait partie des sujets interdits et il y a aussi les gardes-côtes moi je suis contre la répression je suis contre l'embastement les poursuites pénales contre les candidats à la Harga parce que c'est déjà des victimes de facto de choisir de partir dans la mer comme ça mais c'est vraiment pas normal qu'il y ait aussi peu de beauté récupérée et renvoyer ça arrive vraiment trop rarement on a l'impression qu'il y a un laissé-aller aujourd'hui de ce côté-là qui fait que ça encourage c'est une machine qui s'emballe qui s'accélère et puis maintenant on a des familles on a des femmes on a des adolescents qui s'embarquent il n'y a pas que le silence on a le sentiment que c'est un projet bon j'ai cité dans une autre émission l'idée je crois que c'était chez Linda Abou l'idée qui existe aussi dans les milieux populaires il était la crise de l'eau la crise de l'oxygène les pas de Canadair etc et aujourd'hui le départ vous avez en 2019 vous payez c'est pas mon point de vue mon point de vue c'est qu'on a le gouvernement le plus incompétent depuis 1962 et on est en train de payer son incompétence sur tous les dossiers c'est mon point de vue mais le fait que dans l'opinion existe ce point de vue c'est de la vengeance et qu'on laisse les gens mourir en mer après les avoir laissés sans oxygène et sans eau le fait que cette idée existe ça renseigne sur la fracture aujourd'hui qui existe entre les Algériens et ceux qui sont supposés les gouverner vous êtes d'accord avec ça il y a une volonté de laisser les gens partir quitter le pays de cette manière et est-ce qu'il y a une volonté aussi de ne pas en parler dans les médias est-ce que ça desserre le régime aujourd'hui que de dire qu'il y a des centaines de gens et des milliers depuis le début de l'été qui quittent l'Algérie de cette manière je pense pas qu'il y ait une volonté il y a une conjonction de beaucoup de facteurs énormément de facteurs qui sont d'abord du domaine des mafias parce que la migration le phénomène migratoire génère énormément d'argent il génère environ entre 60 et 100 millions de dollars par an pour l'Algérie 60 et 100 millions de dollars par an et ça implique des mafias qui ne sont pas toujours algériennes donc il y a ce phénomène là vous avez aussi du manque de coordination entre les différents services entre la police la gendarmerie les gardes-côtes quand moi il m'arrive de parler aux partenaires étrangers concernés par le phénomène ils disent par exemple qu'ils ont d'excellents rapports avec les gardes-côtes qui sont aux standards internationaux qui font du sauvetage qui font bien leur travail mais qu'ils n'arrivent pas à travailler en coordination avec la police ou avec la gendarmerie il y a même cette punchline qui est passée dans les réseaux sociaux pour dire que le seul projet effectif le gouvernement précédent le gouvernement de la Blazise Girard notamment c'est la sortie d'essayer d'aller le ministre de la c'est d'aller merci Khaled de l'agence des sports qui a dit dans la campagne pour la constitution il avait dit les ma'adjus les hal ibn al-blad et voilà ça c'est en train de se concrétiser et ça fait partie des choses une promesse tenue voilà exactement car on entend de plus en plus de gens maintenant il y a des femmes qui partent il y a des enfants qui partent il y a des gens handicapés qui partent aujourd'hui on entend des gens dire je vends ce que j'ai à vendre et je vais partir il y a même des gens qui sont aisés qui partent comment vous expliquez le fait aujourd'hui que même les gens aisés qui partent est-ce que ça rentre dans le cadre de l'élite je vais aller plus loin nous on a un volet économique très important dans la grille de radio moi j'ai du un mal fou aujourd'hui à recevoir des chefs d'entreprise vous les voyez les chefs d'entreprise ils se sont complètement cachés ils ont disparu ils ont disparu de la chaîne partout dans le monde les chefs d'entreprise c'est un acteur de la vie publique parler de l'investissement des difficultés etc ils ont disparu il y en a beaucoup qui sont en phase de vendre leur business et de partir vivre à l'étranger bon je ne parle pas de ceux qui sont en prison notre sponsor de cette émission n'a pas le projet de partir quand ils sortent bientôt le plus vite possible Nabil Mellah mais il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont dans le projet de la harga entre guillemets avec visa ils ont les moyens de s'installer en Espagne ou ailleurs dans le monde et donc c'est vraiment en fait on a produit Mouloud Hamrouch avait écrit ce fameux papier pour dire que le système algérien était anti-national une des formes par lesquelles il est anti-national c'est que en fait il s'aborde les bases même de ce qui peut construire une prospérité les élites j'ai cité les élites d'affaires mais c'est valable aussi pour les élites de connaissance les élites professionnelles aujourd'hui c'est la débandade bon ils ne veulent pas en parler parce qu'ils savent que c'est grave je pense que l'une des raisons par laquelle ils n'en parlent pas c'est l'aveu même du pire des échecs c'est l'échec de la restauration c'est l'échec de la restauration on a pensé qu'en restaurant un régime autoritaire fort autour d'une personnalité qui de toute façon ne pouvait pas incarner un régime autoritaire fort on pensait pouvoir résoudre répondre à la crise bon c'est un peu la feuille de route d'Ahmed Gayet Salah qui l'a laissée et qui est partie personne ne l'a réformée on est en train d'aller au bout de cette feuille de route mais sans les Algériens les Algériens ils leur disent continuez mais sans nous nous on est en train de partir le phénomène qui touche maintenant même les personnes aisées les chefs d'entreprise avec ce nouveau phénomène de Harga avec Visa les gens qui vont jamais revenir il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui s'inscrivent pour continuer leurs études à l'étranger les gens qui postulent pour le Canada parce qu'il n'y a pas que la France il y a le Canada il y a la Turquie 37% des étudiants Algériens qui partent à l'étranger disent qu'ils ne reviendront pas c'est un chiffre qui fait peur Mab Zoréa Belkane est en train de postuler alors bien sûr parmi pour un reportage peut-être parmi bien sûr les raisons qui poussent les gens à partir c'est vrai qu'il y a la crise sociale mais il y a aussi une crise des libertés beaucoup de gens persécutés sont partis par la Haga vous en avez cité quelques-uns nous sommes le 6 octobre hier c'était le 5 octobre une journée très importante dans l'histoire de l'Algérie alors hier c'est pour vous dire une chose j'ai fait un tweet hier pour annoncer les arrestations à propos du 5 octobre en disant que c'était à l'occasion du 33ème anniversaire des événements du 5 octobre il y a eu des gens qui ont dit oui ces interpellations ont eu lieu parce que c'est Rached qui a appelé à manifester il y a aussi d'autres personnes qui pensent qu'il faut justifier ces arrestations et qui font absolument la liaison avec le mouvement Rached plus d'une soixantaine d'interpellations hier 5 octobre dans plus de 10 villes algériennes Zobida Asoul a été empêchée hier de donner une conférence sur les droits de l'homme à Bejaïa elle a été bloquée sur l'autoroute pendant 3 heures avec un militant de l'UCP et aujourd'hui il y a l'étudiant Abdel Nour Aït Saïd qui est toujours en garde à vue au commissariat de la division à Alger et même ses parents n'ont pas eu le droit de le rencontrer alors hier vous aimez toujours utiliser ce terme Zohir Abdelken de les irréductibles ce sont eux qui sont sortis ou qui ont tenté de sortir hier je ne pense pas que hier quelqu'un ait tenté de sortir parce que d'abord c'était suicidaire mais les gens étaient dans l'attente dans une position d'attente c'est bien 5 octobre on ne laisse pas indifférent les gens mais je ne pense pas qu'il y ait eu bon c'est vrai qu'il y a eu des appels notamment d'outre-mer qui ont appelé qui ont été relayés mais ici la grande tendance n'était pas pour braver cet interdit d'autant plus qu'hier on a vu un dispositif qu'on n'a jamais vu depuis l'arrêt de Hirak c'est impressionnant parce que les forces de l'ordre ont mobilisé tous corps confondus BRI, BNB et les civils énormément de civils alors là le gros problème c'est que les arrestations qui ont eu lieu c'était des interpellations à la limite préventives et ce concept n'existe pas dans la loi moi j'ai posé la question à des avocats est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un donc au lieu d'avoir de la présomption d'innocence on a donc on l'accuse déjà de quelque chose qu'il n'a pas encore fait qu'il n'a pas encore réalisé et je pense que tous ceux qui ont été arrêtés dans leur majorité ils ont été relâchés à Alger notamment tard le soir pourtant il y avait parmi eux-mêmes des personnes qu'on aurait pu imaginer qui les auraient gardés d'anciens détenus d'anciens de gens qui sont venus de Schleff par exemple d'Infla donc avec tête cette idée derrière la tête qu'éventuellement s'il y a quelque chose on va y prendre part là il se trouve qu'il n'y a rien eu Boumerdez il y a eu également des arrestations donc pour te corriger c'est en 14 000 hayats et pendant 11 c'est 70 arrestations au minimum un grand merci au passage à Zekri Hinnage qui fait un travail formidable de recoupement et de collecte de l'information donc par exemple pour les gens de Boumerdez il y a eu aujourd'hui une comparution immédiate pour un groupe je crois de 5 ou 6 et qui ont été condamnés donc à 6 mois de prison ferme sans mandat de dépôt par exemple il y a eu hier un mandat de dépôt il y a eu une condamnation à un an ferme avec comparution immédiate du jeune Soavit qui est comparu avec un an oui un an de prison ferme donc là ce qui se passe dans le cas de Abdelmour c'est un peu c'est un peu énigmatique parce que d'abord hier il n'a pas été relâché donc on a tous supposé qui seraient présentés aujourd'hui donc ce matin au tribunal on apprend sans confirmation enfin plutôt l'info était confirmée mais à moitié c'est-à-dire on ne savait pas où il était qu'il ne sera pas présenté aujourd'hui et que sa garde à vue était prolongée mais où était-il on avait le choix entre Caveniac Trollard 6ème etc et il se trouve que son père a fait le tour des commissariats et donc il n'a pas été renseigné à aucun moment jusqu'à ce que je pense où il a un peu haussé le ton en disant que je vais porter plainte pour disparition et c'est là on lui dit que son fils donc qui est en garde à vue on lui confirme la garde à vue à Trollard et qu'il ne pourra le voir que demain jeudi alors que selon les dispositions de la loi donc en fait dès hier Abdel Nour aurait dû pouvoir appeler sa famille je rappelle juste qu'Abdel Nour c'est quand même Eid Saïd c'est quand même quand on voit un peu ses arrestations donc ça pour le Hérach saison 2 puisqu'il a eu déjà les premières arrestations au tout début du Hérach c'était dans le lot des étudiants donc il a été arrêté le 23 février donc juste au lendemain du 22 la reprise donc il y a eu la fameuse marche d'ailleurs c'était au sortir de Radio 1 il était venu parler de la marche des étudiants et en sortant il a été interpellé mais relâché il a été également arrêté le 26 mars 2021 donc une garde à vue de 24 heures il a été également arrêté le 27 avril avec son jeune frère de 17 ans arrêté également le 4 mai perquisition de domicile familial ils ont trouvé d'ailleurs l'objet du crime un drapeau de l'usma voilà et puis on a essayé de lui coller une histoire de vol d'un poste radio qui remontait à quelques années une histoire d'empreintes c'est-à-dire que comme dans ton histoire exactement voilà et donc la dernière c'était le 11 mai aussi donc arrestation le 11 mai Abdel Nour est un à la limite c'est moi je comprends un peu comment enfin je comprends mais pour eux c'est un héracombulant et donc c'est un danger permanent qui peut à tout moment puisqu'à chaque fois on lui a collé l'accusation d'incitation à troupement non armé il faut juste préciser que concernant ce fameux appel téléphonique il faut dire il faut se battre pour avoir droit à cet appel jamais la police ne vous dit oui venez vous avez droit à un coup de fil vous pouvez rester 2, 3, 4 jours en garde à vue on ne vous le propose jamais il faut vraiment se battre ou se péter on est nombreux dans ce cas à s'être battus pour obtenir ce fameux droit d'appeler la famille et de rassurer la famille il n'a pas eu encore le droit de le faire puisque ses parents n'ont pas eu le droit de le voir et ça c'est clairement et incontestablement illégal Ihsen ça veut dire que le 5 octobre continue de faire peur aujourd'hui aux autorités il faut rappeler qu'hier c'était le 5 octobre et c'était aussi le mardi journée de la manifestation des étudiants le peuple algérien fait peur au régime pas seulement à la date du 5 octobre c'est un régime qui s'est totalement adossé à la répression et c'est malheureux de le dire quand on a eu aussi peu d'adhésion aux rendez-vous électoraux quand on n'a jamais été en mesure de mobiliser la moindre contre-manifestation pour dire qu'il y a une forme de loyalisme en fait le seul déploiement dans l'espace public en faveur du régime c'était les obsèques d'Ahmed Gayet Salah et on sait un peu comment ça s'est passé et qui était dans la rue donc quand on est aussi faible ensuite on déploie une conflictualité contre une partie du pays qu'on monte un complot terroriste qui en fait n'existe pas le MAC est séparatiste il peut être combattu sur cette base là et moi je combats sur la base de son séparatisme parce que je suis pour l'unité de l'Algérie mais il n'est pas terroriste pas plus que la Ched n'est terroriste la Ched est une organisation on peut ne pas l'aimer mais elle n'est pas terroriste donc quand on arrive à recourir à de tels artifices et donc à créer une tension une division une dramatisation de la situation on ne peut que se reposer plus sur la répression et devenir complètement otage de la répression et en devenant otage de la répression on est évoqué de plus en plus dans les rencontres internationales sur les droits de l'homme il faut rappeler que la présidente de la commission des Nations Unies pour les droits de l'homme a reçu une délégation d'algériens madame Bachelet pour évoquer le cas de l'Algérie malheureusement si on continue dans cette voie c'est pas écrit qu'on continue moi je suis quelqu'un d'éternellement optimiste en dépit peut-être du bon sens mais il peut toujours se passer un moment où il n'est pas pour se rendre compte que cette voie là c'est une voie qui apporte du malheur qui apporte de ce qui s'est passé cet été de la division du drame et qui est en train de nous marginaliser au niveau international et qu'on peut changer de logiciel à tout moment parce qu'on a une offre politique qui est une offre d'ouverture pacifique qui a été portée par le Hirak et qui va continuer d'être portée par les élites du Hirak sous une forme ou une autre et donc il est possible de changer d'orientation pour ne pas avoir à continuer à réprimer son peuple à déployer l'hélicoptère au-dessus d'Alger un 5 octobre ou à une autre date vous êtes d'accord avec Ersen le régime a peur du peuple moi je pense que les autorités ont beaucoup à gagner en libérant les prisonniers et en laissant le minimum de liberté s'exprimer y compris dans la rue je pense que le Hirak a quand même en deux années prouvé qu'il était pacifiste qu'il ne représentait pas un danger pour la sécurité physique des gens et pour les biens donc je pense que les autorités gagneraient beaucoup à relâcher la pression non de manière totale oui mais de manière totale on a quand même un gros problème sur les bras c'est les détenus accusés de terrorisme c'est à dire le MAC et l'HL donc là on risque par exemple d'ici le 1er novembre d'avoir des mesures comme on en a toujours eu où on va libérer par exemple tous les gens qui ne tombent pas sous le coup des accusations criminelles donc Hirak incitation à troupement non armé etc et on va garder les autres pour dire voilà ceux-là ce qu'on garde c'est des terroristes donc on ne discute pas on peut s'attendre à un dispositif sécuritaire similaire pour le 1er novembre c'est dans moins d'un mois de toute façon avant le 1er novembre je pense que si vous avez été un peu dans Alger ce matin vous auriez vu que le dispositif a été maintenu donc moi ce matin j'ai fait Sahd Chouada jusqu'à Alger et c'était le même dispositif je pense qu'il va il va être comme ça jusqu'au 10 parce que le 10 aussi ça tombe un vendredi c'est aussi la date anniversaire de la fameuse marche qui a démarré de 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 qui s'est terminé en 20 devant la DGSN et dans laquelle justement on a eu un premier journaliste vous avez décidé aujourd'hui non je ne l'entends pas je rapporte l'histoire c'est Dany Ben Mchech premier journaliste qui a reçu une balle perdue on dit une balle bon c'est une balle perdue parce qu'il y avait une rafale et c'était le premier martyr d'une profession qui allait par la suite vous vous sentez en sécurité quand vous voyez autant de policiers dans Alger la journée comme le soir aussi est-ce que vous vous sentez en sécurité ou est-ce que vous dites que c'est un état policier en fait je me sens triste surtout parce qu'il y a une disproportion moi je signe tous les lundis je signe tous les lundis oui je suis sous contrôle judiciaire et le lundi le jour de la présentation des prévenus qui sont accusés de la terrible du terrible lynchage de Jamal Ben Smaïl à l'Alba Anathiratim c'est tombé un lundi matin et donc j'ai eu du mal à rentrer au tribunal pour aller signer à en ressortir et il y avait les éléments du gospel qui paradaient dans la rue rue de la liberté à côté du palais etc et à un moment donné je me disais la sécurité ces forces là auraient dû l'assurer à l'Alba Anathiratim pour ne pas laisser cette population de folles haineuses s'emparer de Jamal Ben Smaïl c'est à dire qu'en fait le déploiement il aurait dû avoir lieu là-bas pour protéger quelqu'un qui est entre les mains de la police qui doit être protégé par la police et donc je suis je vois le décalage qu'il y a entre cet affichage de force et de présence et la réalité de la capacité de la DGSA d'en protéger un citoyen quand c'est nécessaire de le protéger Merci à vous c'est déjà la fin du Café Presse Politique que je voudrais à chaque émission évidemment Juste si tu permets pour les détenus donc on rappelle qu'il y a 230 détenus voire plus avec les dernières condamnations dont 5 femmes 3 journalistes et un dirigeant de parti Voilà et en parlant l'un des journalistes que vous citez c'est évidemment Rabah Karech dont le procès s'est tenu le 4 octobre et dont le verdict sera connu le 11 octobre on espère qu'il sortira il restera alors 2 journalistes en prison il restera Hassan Bouras et Mohamed Moulouj il y a aussi ils sont tellement nombreux pour les citer il y a Pathir Aras dont je porte aujourd'hui l'image qui a côtoyé Faudel Boumala en prison il y a quelques semaines qu'il a laissé tomber puisque Faudel Boumala est sorti et Pathir Aras et c'est la prochaine invitée du CPP oui je l'espère Pathir Aras qui reste d'un courage exceptionnel et qui donne une leçon d'inspiration à tous les détenus avec lesquels il se trouve une pensée évidemment aux deux journalistes marocains toujours en prison Amaradi et Slimane Raissouni toujours détenus arbitrairement dans les prisons marocaines et une pensée à tous les détenus d'opinion on peut en citer ça n'en finit pas à commencer évidemment par Nabil Melleh qui est sponsor de Radio M à Ali Khediri à Mohamed Tajadid on n'en parle jamais à la bande à Tajadid Sohib de Bari également et à tous leurs amis et à tous les autres détenus d'opinion arbitrairement incarcérés merci de votre fidélité on se retrouve mercredi prochain sur Radio M pour bien s'entendre il faut bien s'écouter rendez-vous sur M un petit peu du grand mot du Grand Magrèbe